FM, cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve comme tous les jeudis maintenant, un jeudi sur deux sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM, avec la particularité aujourd'hui que, peut-être vous l'avez noté, cette émission a changé d'horaire. On était pour l'instant sur le créneau 11h, et puis Jean-Pierre m'a vraiment... Je n'ai rien dit. Non, c'est vrai, c'est changement d'horaire printanier, enfin avant printanier, on s'est dit pourquoi pas changer, tenter un créneau un petit peu différent plutôt en fin de journée. Donc nous voici maintenant le rendez-vous à noter, donc un jeudi sur deux à 17h en direct, bien sûr, toujours. 17h dans l'after work, voilà, comme ça on pourra écouter tes bons conseils, tes bonnes émissions, quand on rentre du boulot, sur la route, voilà, tu auras toujours plein de bonnes choses à nous dire, et on pourra t'écouter encore mieux qu'avant. C'était un petit peu l'idée. Alors aujourd'hui, on vous a concocté une petite émission plutôt ludique, vous allez voir, avec un sujet principal qui est vous donner les bons conseils si vous êtes sur le point d'acheter votre premier bien immobilier, ou si vous êtes prêt de le faire, ou vous y réfléchissez. C'est une démarche assez lourde et complexe, donc on va essayer de vous donner, avec Jean-Pierre, nos meilleurs conseils pour y arriver, voilà, sans stress et en ayant quelques garde-fous en tête et quelques pistes de réflexion pour vous aider sur tout ça. L'idée principale, c'est que, voilà, ne plus avoir de loyer à payer, vous sentir enfin chez vous, chez vous, pouvoir assurer un revenu, bon sujet complémentaire, ça peut être aussi, voilà, pas forcément une résidence principale, mais un investissement, il y a pas mal de bonnes raisons qui peuvent vous motiver à rejoindre, alors est-ce que tu connais le pourcentage de Français propriétaires déjà de la bien immobilier ? Est-ce que tu as une petite idée ? Aucune idée. Aucune idée. Alors, c'est plutôt important, on passe les 60% de Français. Je veux dire, 70%, tu vois. Sans ça approche, je pense que dans les années à venir, c'est un pourcentage qui, en tout cas, ne fait que monter d'année en année, donc voilà, plutôt une majorité de Français qui sont aujourd'hui propriétaires de leur logement. Pas forcément évident, voilà, en tant que futur acquéreur, de se poser les bonnes questions, d'avoir en tête tous les points de vigilance qu'on doit avoir quand on visite un bien, donc on va essayer de vous diriger un petit peu sur cette thématique aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on va, nous, en découverte client, ce qu'on appelle la découverte client, quand quelqu'un se présente dans une agence en disant, voilà, mon projet est d'acquérir un premier appartement, on va tout de suite lui poser la première question de définir ses besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire définir ses besoins ? C'est plusieurs critères un petit peu classiques en matière de superficie, d'agencement, de situation géographique. Est-ce que vous êtes célibataire ? Est-ce que vous êtes en couple ? Un enfant ? Sans enfant ? Deux enfants ? Trois enfants ? Les ententes, voilà, peuvent être différentes d'un individu à l'autre. Le développement du télétravail commence aussi à modifier un petit peu les besoins de chacun. On commence à avoir des demandes un petit peu particulières par rapport à ça. On constate aussi qu'il y a pas mal d'acquéreurs, plus le temps passe, qui ont tendance à privilégier leur confort plutôt que la proximité de leur travail, par exemple. C'est vrai qu'à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, souvent on prenait un boulot et on n'en changeait pas souvent. Aujourd'hui, on se dit, tiens, pendant 2-3 ans, je vais travailler là, et peut-être que dans quelques années, j'aurai envie de changer ou d'évoluer, donc je vais me diriger autre part. Donc la situation géographique, elle est peut-être moins importante qu'il y a quelques années. En tout cas, définir ses besoins, c'est vraiment quelque chose d'important. On va caricaturer un petit peu la chose, vous êtes en couple, votre compagne est enceinte, bon, la logique voudrait dire qu'un T2, ça sera, voilà, une chambre sera peut-être un peu petit par la suite, donc vaut mieux peut-être vous diriger vers un T3. Donc définir ses besoins, ça c'est la base. La deuxième chose qui nous paraît importante, et ça vous pourrez éventuellement faire un petit mail à Jean-Pierre, il saura vous aiguiller, c'est étudier son marché immobilier local, parce qu'à force de m'écouter, il va devenir bon, Jean-Pierre. Il va devenir, ça veut dire qu'il l'est pas. Merci Maître Romain. Donc c'est impératif, on est d'accord, avant tout à Chad, d'avoir une idée relativement juste, du prix pratiqué sur le secteur qui va vous intéresser. Aujourd'hui, on avait fait d'ailleurs une émission avec Sarah, une de nos collaboratrices, il y a quelques semaines sur comment bien estimer un bien, et on avait à ce moment-là, mille doigts sur deux outils qui étaient intéressants, donc je vais les reprendre. C'est le site, par exemple, impôts.gouv, accessible à tout le monde, qui peuvent vous donner accès à tout l'historique des transactions passées sur une rue, un quartier, une commune, donc ça peut vous donner quand même une bonne idée des prix pratiqués. Et puis, outil couplé au site qui s'appelle Etalab, qui permet également d'avoir un site public, il n'y a pas besoin ni de se connecter, ni de mettre son mail. Vous tapez Etalab sur un moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien, et vous aurez accès à toute la base de données des transactions françaises sur les quatre dernières années. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant pour se faire une bonne idée du prix. Le marché local, la spécificité du marché Aix-Oie, c'est qu'il est assez, comment dirais-je, que l'écart-type est important. On peut passer du simple au double. Donc ça aussi, c'est important de se dire, je cherche dans le centre, puisque vous avez défini vos besoins, vous dites, voilà, le quartier du centre-ville, c'est ça qui m'intéresse, fatalement, votre étude, faites-la sur le centre. Si vous êtes plutôt intéressé d'être, par exemple, sur le quartier du Rondeau, étudiez plutôt les appartements et les maisons qui ont pu être vendus sur ce secteur. Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais voilà, exclément, encore une fois, on l'a dit et répété, c'est un marché où les prix sont vraiment différents d'un endroit à l'autre. C'est une des particularités de la ville. Souvent, on prend en balance Chambéry. Chambéry, c'est un marché plus homogène, où les disparités de prix ne sont pas aussi importantes. Et étudier le marché de Chambéry, de fait, est un petit peu plus simple que le marché Aix-Oie. La troisième question que nous autres, agents immobiliers, allons vous poser assez rapidement, c'est votre budget. Alors, on ne s'appelle pas tous Jean-Pierre Germain. Ça y est, c'est reparti le fantasme de Romain. Moi, c'est mon fantasme, Jean-Pierre, et je le découvre un jour, sortant d'un bosquier derrière un beau château, saouillard. Mais ça t'irait tellement bien, tu es tellement un poète dans l'âme avec toutes ces belles connaissances. On t'imagine bien Châtelain, en tout cas, on t'imagine bien avec une petite canne d'ambulé dans un beau parc, une belle propriété. Je serais déçu le jour où je vais venir chez toi. Ce monsieur est fou, secours. Donc, le budget, première question, est-ce que votre budget correspond à vos attentes ? Souvent, on va nous dresser une liste un peu idyllique de votre bien. Moi, je cherche un appartement de 80 mètres carrés, une super terrasse, une super vue, un ascenseur, une résidence moderne. Et puis, voilà, j'ai tant. Et puis, tout de suite, on peut s'apercevoir qu'entre la somme indiquée et nous, à première vue, ce qu'on va juger nécessaire pour obtenir cet appartement, il y a un décalage assez important. Donc, c'est bien de se définir une enveloppe, la plus précise qu'il soit, et de la déterminer en amont. Ça ne vous a pas échappé. Le discours est quand même assez clair de la part de tous les médias ou même des professionnels de l'immobilier. Allez voir votre banquier, allez voir votre courtier. Les vendeurs sont très frileux de prendre des décisions si on n'a pas une simulation, un accord de principe ou quelque chose. D'ailleurs, on le voit même dans les annonces un petit peu, où certains vont jusqu'à dire, voilà, si vous n'avez pas validé votre financement, ne m'appelez pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'attention s'accrue. Donc, déterminez votre budget avec votre banquier, votre courtier. Les calculs d'endettement ne sont pas compliqués à réaliser. Vous pouvez quand même, si vous avez le bon calcul, vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez vos revenus nets d'impôt. Le taux d'endettement en France, 33%. Vous ajoutez vos charges, vos dépenses. Et si le reste à vivre est conséquent, ça va vous permettre de déterminer votre enveloppe relativement simple. Il y a plein d'applications maintenant qui le font. Vous pouvez télécharger une application, il y en a tout un tas qui le font. Si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie d'aller voir votre banquier, vous pouvez quand même avoir une bonne idée de votre capacité d'endettement et de financement. Aujourd'hui, petit mot sur la question de budget. Il est de bon ton de prévoir au moins les frais de notaire en apport personnel. Si vous avez une épargne complémentaire... Oui, c'est important ça, de prévoir un apport personnel pour les frais de notaire. Donc, les frais de notaire ne sont pas inclus dans l'emprunt que l'on va faire. Ça commence à être un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que la banque ne vous prêtera pas. Mais par exemple, si vous envisagez d'acheter un... La banque va réfléchir en épargne disponible. Mettons, tu te dis, je vais acheter un appart à 300 000. Si en gros, tu vas solliciter ta banque et que tu as 3 000 euros sur ton compte, ils vont juger ça, entre guillemets, anormal. Alors, tout dépend du stade où tu en es dans ta vie. Tu as 23 ans, 24 ans, tu as un bon CDI, tu viens de commencer. Ce n'est pas anormal que tu n'aies pas un peu d'épargne. Par contre, quand tu vas voir ton banquier à 40 ans, que tu as été locateur pendant 10 ans, tu as toujours payé ton loyer, tu as des revenus corrects, et qu'ils voient que tu as 3 000, 4 000 euros sur ton compte, ils vont se dire que cette personne-là ne fait pas d'effort d'épargne. Peut-être qu'elle ne peut pas. Ou peut-être qu'elle ne peut pas. Mais tout le monde peut mettre 50, 100, 150 euros de côté sur ton compte. Tu crois ? Je pense que tout le monde peut le faire. Après, on est dans une société où c'est sûr qu'on le voit. Par exemple, tout le monde va s'acheter, on ne va pas citer la marque, mais un dernier téléphone à 1 300 euros, ça, tout le monde peut le faire. Mais épargner 50 euros, ah ben non, tu comprends, je ne peux pas. Donc, c'est aussi une question de sens des priorités. Si ta priorité est d'acheter un appartement, ne t'inquiète pas, tu te débrouilleras quand même pour mettre une petite somme de côté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vachement dans étaler les paiements, faire des crédits pour tout et pour rien. Je pense que c'est aussi, on touche, c'est d'autres sujets, d'autres discussions. C'est de la gestion un peu de ses finances. Mais si vous êtes un minimum, un petit peu écureuil dans l'âme, et que vous vous dites, voilà, acheter un bien, c'est quand même un objectif important pour moi, mettre de petites sommes de côté, ça me paraît pas, ça me paraît proportionnellement à la portée de tout le monde. Tu gagnes 1 000 euros, tu as qu'à mettre 20 euros de côté. Tu gagnes 2 000, tu peux mettre 5 ans. C'est sûr que quelqu'un qui gagne un SMIC aujourd'hui, on ne va pas lui demander de mettre 500 euros de côté. Ça, c'est évident. Mais à son petit niveau, il peut quand même mettre une petite somme. La banque, pour ne pas faire la réponse, ne va pas forcément te demander de les payer, c'est pas de notaire, elle peut souvent te les demander, mais elle sera rassurée. Elle se dira, tiens, demain, je vais quand même lui prêter une somme importante. Vous avez une voiture, oui j'ai une voiture. Votre voiture tombe en panneau, il faut la remplacer. Si vous avez 3 000 euros sur votre compte, comment vous allez faire pour remplacer votre voiture ? Ou demain, tiens, votre chaudière fête. Et là-bas, on va réfléchir comme ça. C'est toujours cette vision du reste à vivre ou du pépin. En cas de pépin, est-ce que ce monsieur, je le mets dans la difficulté à lui mettre une mensualité quand même assez importante sur 20 ou 25 ans ? Ou pas ? Ça va être un petit peu son point de... Sa réflexion va se faire autour de ça. Donc, le point suivant, c'est de bien préparer. Donc, on te voit, c'est un petit peu cette question que tu soulevais. Donc, bien préparer en amont votre dossier bancaire. Les particuliers, les professionnels, peu importe l'intermédiaire pour lequel vous allez passer pour acheter un bien, ils vont quand même demander certaines garanties avant de signer une vente, avant d'aller au compromis. On va valider votre capacité bancaire. Donc, c'est essentiel de bien préparer son dossier. La première chose à faire, c'est de bannir les découvertes. Vous allez encore une fois voir votre banquier. Tous les mois, vous finissez à 200 euros. Peu importe vos revenus. Il va se dire, cette personne, entre ce qu'elle gagne et ce qu'elle dépense, ça ne va pas. Il y a un problème. Donc, c'est essentiel de faire un effort, de restreindre éventuellement certaines sorties ou de gérer ses comptes un petit peu différemment. Vos comptes doivent rassurer les banques. Prenez le problème aussi en amont. Réussis que... Je te coupe. Est-ce que c'est un symbole du proverbe qui veut qu'on ne prête qu'aux riches ? Alors, c'est certain. C'est penser le contraire. C'est vrai vivre un peu dans le monde des bisounours. Malheureusement, ça se saurait si les banques prêtaient sur d'autres critères que ça. Même si on élargit une vision entrepreneuriale. Quand tu vas voir ton banquier, tu lui demandes peu importe la somme. Ce qu'il veut, c'est de payer. Donc, il va quand même te demander certaines garanties. L'histoire des frais de notaire, c'est sûr que si vous avez 500 000 euros de liquidité en trésorerie sur votre compte et que vous demandez un prêt de 300 000, bon, le banquier n'a pas tellement envie de vous perdre comme client. Tu as une bonne situation, tu as des bons revenus. Peut-être qu'il va accepter de te prêter à ce qu'on appelle à 110%. 100% du bien immobilier et 110% pour englober effectivement ces frais de notaire. On prête qu'aux riches ? Oui. Ou on prête qu'aux gens qui savent gérer également leur argent. C'est ça qu'il faut, je pense. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, une large majorité de Français sont propriétaires. Et à ce qu'on sache, on n'est pas tous millionnaires ou tous riches. Bien sûr. Au contraire. Donc, ça veut bien dire que les gens arrivent à emprunter sans être riches. Mais, voilà, ils ont tenu de leur compte qui est correct, qui est rassurante. C'est surtout ça le mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est rassurant. Et puis, des petites astuces. Votre banquier, quand vous allez voir une banque lambda, elle ne va pas éplucher 10 ans de vos comptes. Elle va étudier les 3, 6 derniers mois. Donc, ce n'est pas grave si au début d'année, vous aviez une situation qui n'était pas clean. Parce que, bon, à quoi bon avoir un compte bancaire ? Vous me direz, forcément, 100% clean, s'il n'y a pas d'intérêt ou d'objectif. Mais là, vous avez un objectif. Donc, faites-vous un petit peu violence. Au lieu d'aller claquer 250 euros tous les week-ends, parce que je te connais, Jean-Pierre, au bord du coin, on te voit quand même un petit peu souvent. Tu les gardes dans ta poche. Je m'énerve. Tu les gardes dans ta poche. Et puis, tu verras que ton compte remontera en flèche. Et puis, ta santé en pâtira également positivement. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Je pense que vous avez compris le message. Le budget, c'est une question essentielle. Bien préparer son dossier bancaire en amont, c'est essentiel. Faites-vous un petit peu violence. Vous verrez, vous serez ravis de vous octroyer justement ce prêt et de devenir propriétaire. Ce n'est quand même pas non plus pour une mauvaise raison. Et quelques semaines après, vous pourrez, si vous le souhaitez, serrer à nouveau la ceinture, enfin, desserrer un petit peu la ceinture et moins être pris à la gorge. Vous faire plaisir sur des loisirs. Ok, vous vous êtes contraints pendant peut-être quelques mois, mais ce n'est pas VitaEternam. C'est pour quelque chose de sympa. Toujours un petit peu dans cette logique financière, c'est d'analyser justement un petit peu ces frais annexes. Vous étiez locataire, tu as ton loyer, tu payes ton électricité, éventuellement ton eau, Internet, etc. Mais bon, basta. En passant au propriétaire, vos frais vont quand même être un petit peu plus élevés. Vous aurez une taxe foncière, des charges pleines de copropriétés. Pour rappel, un locataire généralement paye 80%. Là, vous allez passer de fait à 100%. S'il y a d'éventuels travaux, là, vous n'aurez plus votre propriétaire à appeler en disant écoutez, voilà, mon chauffe-eau a claqué, il faut me le changer. Ben non, là, c'est vous le propriétaire, donc ce sera à vous de changer ce chauffe-eau. Donc, c'est intéressant de passer un petit peu aussi toutes les factures à la loupe. Nous, souvent, quand on fait des visites, on remet aux visiteurs, aux potentiels acquéreurs, les factures des propriétaires, de manière à être transparent sur les consommations d'énergie. Ok, cet appartement coûte 80 euros d'électricité par mois, 25 euros d'eau, etc. De manière à avoir une bonne vision, au-delà de la mensualité de votre prêt, de tout ce que ça va vous coûter par mois. Donc, calculer l'enveloppe globale, mensuelle et annuelle, ça vous permet d'éviter aussi des dépenses non prévues et de provisionner un petit peu tout ça. Alors, quelque chose qui fera plaisir, je pense, s'il y a certains notaires qui nous écoutent, c'est anticiper et choisir un notaire. Souvent, effectivement, pour un premier achat, on a entendu dire qu'il fallait un notaire, c'est peut-être un petit peu brouillon à ce stade-là. Ce qui est intéressant pour le voir en amont, je vous prends un exemple, tous les couples non mariés qui achètent, on va dire que les trois quarts se paxent. Entre le moment où ils vont signer un compromis de vente, où ils réservent l'appartement, et l'acte authentique. Parce que le notaire va les conseiller, dans cet exemple, parce que c'est un peu l'exemple classique, en leur disant, attention, vous n'êtes pas mariés, vous achetez en vos noms propres, mais vous n'êtes pas liés juridiquement. S'il y a un pépin pour l'un, vous ne récupérez pas la part de l'autre. Donc, se paxer, c'est important. Tout ça, ou pour d'autres, peut-être points de détail qui vous sont personnels, encore une fois, les consultations notaires sont gratuites. Il y a des notaires très compétents en savoir, on en reçoit souvent régulièrement dans les studios de la radio également. Ils seront ravis de vous conseiller, de vous diriger, et de ne pas forcément attendre le dernier moment pour prendre des décisions un petit peu à la va-vite. Donc, pensez-y. Le notaire, c'est une étape, de toute façon, indispensable sur cet achat. C'est gratuit, et il se fera un plaisir de vous aider encore une fois. Dernier petit conseil avant, une petite coupure musicale, c'est en premier achat, en primo-accédant, ce qu'on appelle primo-accédant, la première fois que vous allez accéder à la propriété, vous pouvez avoir des aides éventuellement. Ça, c'est intéressant. Le prêt à taux zéro, des prêts d'accession sociale, le prêt à 1% d'entreprise, etc. Il y a pas mal d'aides qui existent. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter, surtout pour un premier achat. Et surtout, on revient à bien préparer son financement, c'est qu'avec les prêts à taux zéro, et ce genre de choses, finalement, votre capacité d'achat peut augmenter. C'est-à-dire, tiens, je pensais avoir 200 000 euros de budget, en ficelant bien les aides, en mettant tout bout à bout, peut-être que vous pouvez monter... J'ai 22 000. Peut-être 210, peut-être 220. Et finalement, l'appartement que tu voulais, tu l'auras peut-être. J'aurai peut-être. Alors, qu'est-ce que tu t'es pas bien préparé, Jean-Pierre ? Eh bien, tu l'auras pas. Eh bien, c'est mort. Donc, ça, c'est quand même quelque chose aussi... Voilà. En gros, on revient à ce concept d'anticiper et de préparer. On ne va pas acheter un appartement comme on va acheter une baguette, on le dit souvent. Et c'est important de se poser les bonnes questions et d'avoir ça en tête. D'accord. Merci pour ce premier quart d'heure de conseils avisés, de conseils professionnels, avec Romain Trovalet du groupe RDIMO Aix-les-Bains. Juste un petit mot sur le groupe RDIMO. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aix-les-Bains ? Au Grand Port, toujours, sur Résidence Les Belles Rives. Donc, la série de commerces qui sont en rez-de-jardin de la résidence, face au lac. Vous pourrez avoir un café avec une jolie vue sur le lac. Ça n'a pas de prix, du moins ça. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Et à tout de suite pour la deuxième partie. Pause musicale. Allez, on y va. Et on revient avec Romain pour ses conseils dans le cadre d'un premier achat immobilier. C'est très important. Il faut le faire bien. Et Romain est là pour nous accompagner. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette deuxième partie de notre émission Les murmures du lac, immobilier, histoire. Avec aujourd'hui comme sujet principal, vous aider, vous conseiller avec quelques pistes de réflexion qui vous aideront pour un éventuel premier achat immobilier. en compagnie de Jean-Pierre. Oui, présent. Présent, toujours présent. Alors, on va essayer de le piéger un petit peu. Moi, j'aime bien quand même Jean-Pierre. J'aime bien le taquiner. J'aime bien le piéger. Non, ça va. J'aime bien trouver le taquiner. Alors, par exemple, un conseil, on enchaîne tout de suite avec les prochains conseils. Faites chiffrer par un professionnel vos futurs travaux. Vous pouvez appeler Jean-Pierre. Il m'a toujours dit qu'il était très bon pour chiffrer la maçonnerie. par exemple, c'est un fan de maçonnerie. Alors, pourquoi les faire chiffrer ? Est-ce que des petits travaux, ou si c'est un poste, par exemple, ok, l'appart est très bien, mais la cuisine ne me plaît pas. Bon, ça, c'est relativement simple à chiffrer. Par contre, quand l'appartement ou la maison nécessitent plus qu'un coup de peinture ou une nouvelle cuisine, il faut chiffrer précisément afin d'éviter des mauvaises surprises par la suite. Alors, la plupart des agents immobiliers pourront vous aider. Nous-mêmes avons pour habitude d'anticiper un petit peu. Donc, on prépare souvent des devis, on chiffre un petit peu ces postes-là de manière à donner quand même à 90-95% une enveloppe globale juste de ces futurs travaux qui seront intégrés dans votre budget. Petit conseil, petite astuce, c'est de faire les trajets de votre quotidien depuis votre futur appartement. Ça, c'est quelque chose qu'on soumet souvent aux gens, qu'on n'a pas forcément. Alors, certains, ça leur vient à l'idée, d'autres, non. Puisqu'on peut facilement avoir un coup de cœur lors d'une visite. Par contre, c'est toujours intéressant de rester rationnel. Est-ce que vous êtes certain que faire un trajet de 20-30 minutes chaque matin ne va pas vous mener à la vie dure pendant six mois ? Ok, la part est super, j'adore, mais c'était un secteur que vous n'aviez pas forcément imaginé. Mais vous avez vu une annonce où l'agent du coin vous a dit « Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous qui est bien. » Ok, vous visitez. Coup de cœur, vraiment, ça répond à toutes vos demandes, même au-delà. C'est vraiment ce qu'on appelle un coup de cœur et vous repartez très positif. Faites quand même ce trajet une fois, deux fois pour vous mettre un peu dans le bain. C'est un conseil qui coûte rien et qui peut ou pas vous dire « Malgré tout, ce n'est pas grave, franchement, ça me va très bien, ce n'est pas si méchant que ça, la route n'est pas désagréable, je m'y vois bien. » Ok. Mais si vous ne le faites pas, peut-être que le jour où vous allez avoir les clés, vous allez vous dire « Ah mince, je n'avais pas vu les choses comme ça » et finalement, 30 minutes pour aller au boulot tous les jours, plus 30 minutes le soir, donc une heure de ma journée, non, finalement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. Quelque chose d'un petit peu rationnel également, c'est de bien étudier, si on parle d'appartement, les documents liés à la copropriété. C'est de lire un peu les derniers relevés de charges, les derniers rappels de fonds, les procès verbaux des assemblées générales qui sont passés. Pourquoi ? Parce que vous pourrez découvrir tout un tas d'informations utiles, combien coûte réellement ce logement, en charge courante, en charge exceptionnelle, est-ce que des travaux sont annoncés, pas annoncés ? Rappelez-vous de la règle, tout ce qui est voté, appelé sera à charge vendeur, par contre, si dans l'année dernière, l'Assemblée se posait la question de refaire la toiture, mais ce n'était pas encore voté, si elle est votée l'année prochaine, ça sera pour vous. Donc c'est quand même, vous aurez de pression d'informations dans tous ces documents de copropriété, de copropriété, donc c'est important de les parcourir au moins une fois et de ne pas, on vous les remettra, mais souvent, soit les gens les épluchent et nous posent quelques questions, soit on a l'impression que l'information n'a pas forcément été communiquée. Alors, ayant l'habitude, généralement, on prépare des dossiers avec, comment dirais-je, des annotations assez claires en disant, point de vigilance, attention, prenez bien en considération que la vieille chaudière au fioul sera changée dans un an, etc. On essaie quand même d'être le plus transparent possible par rapport à ces informations-là. Y a-t-il des nuisances à proximité ? Alors ça, on me dit encore que je tape sur Jean-Pierre, mais si vous habitez à côté de chez Jean-Pierre, Jean-Pierre, il fait de l'accordéon. Ça, je pense qu'on s'en rappelle. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, est-ce que tes voisins te supportent encore, Jean-Pierre ? Pas de problème. Pas de problème. Tu as une pièce insonorisée. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ça va, ça me rassure. Donc, ça paraît évident, mais faites le tour du quartier. Une route, une voie ferrée, des commerces bruyants, ça, ça peut avoir un impact que vous n'aurez pas forcément noté dans un premier temps. Surtout si vous n'êtes pas familier avec le quartier ou la rue dans laquelle vous visitez ce bien immobilier. On pourra vite passer à côté. Il suffit qu'on ait visité ça, voilà, soit à une heure de la journée où le problème n'était pas forcément apparent. Je vous prends une anecdote en ce moment. On a une super propriétaire à vendre où il y a un champ de tir à côté, du côté de Saint-Bal-Doff. Bon, difficile de le rater. Mais si vous visitez, par exemple, un dimanche après-midi, il ne tire pas. Si l'agent, alors nous, on est honnête, on va le dire tout de suite, mais tout le monde ne l'est pas, voilà, pour dire, toujours intéressant de faire un tour de votre environnement direct et toujours le mettre au mot de rester un petit peu objectif. Un appartement en centre-ville, ça sera compliqué qui vous offre un calme comment dirais-je ? Olympien. Olympien. Voilà, ça sera compliqué. C'est des remarques qu'on peut avoir. Ah oui, je veux dans le centre, mais je veux du calme. Alors, c'est possible de réduire effectivement la nuisance en se disant vous n'êtes pas dans la rue la plus commerçante, ce n'est pas la rue des bars, ce n'est pas la rue de la boîte de nuit, etc. Ok, mais vous resterez quand même dans un environnement urbain, donc zéro nuisance, ça paraît compliqué. Dans les autres documents étudiés, on va retrouver les diagnostics de l'appartement. Donc, ça, c'est un dossier d'inspection d'un logement. On commence tous à être familiarisés avec un petit peu ce document. Les diagnostics, encore une fois, ont pour objectif de vous informer de l'état de certains aspects d'un logement. Le plus en vogue actuellement, je pense que personne n'est passé à côté de l'info, c'est le fameux DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. Celui-ci va vous informer, va vous donner une note du logement en matière de consommation énergétique et des rejets de guerre à effet de serre. En gros, ça va vous dire est-ce que votre logement est d'une part écologique, mais surtout, est-il énergivore ? On parlera pour les plus mauvais élèves de passoire thermique. Alors, on a des yeux, on voit bien que les fenêtres sont en simple vitrage. J'ai envie de dire, pas besoin d'un rapport pour nous dire que ce n'est pas optimisé. mais le rapport a quand même de l'intérêt puisqu'il va mettre en évidence des points peut-être qui ne sauteront moins aux yeux. Le type d'isolation, et surtout, il va vous donner des indications sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Parce que c'est surtout ça le fond du problème, c'est ok, bon, l'appart me plaît, ok, il a un prix cohérent qui prend en considération qu'il y a quelques petits travaux, mais qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cette note ? Donc, on trouvera quelques petits conseils par rapport à ça. Alors, après, les diagnostics, vous avez tout un tas de choses, la fameuse loi Carez qui va tester la superficie, les diagnostics électricité, etc. J'en profite pour saluer Yann Ducruet, un de nos partenaires historiques EI2A Diagnostics, à qui on fait appel régulièrement pour les diagnostics de nos maisons. J'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais on va dire que c'est une chance, n'est-ce pas Jean-Pierre, de passer du temps avec le temps qu'on apprécie cet après-midi avec lui encore pour réaliser les diagnostics d'une jolie maison pas loin de chez toi, mon petit Jean-Pierre, on se rapproche, tu vois, c'est au col du Sapnay, tout en haut. C'est comme une déléguée de Cesson. Tout à fait. Contre lec. Incroyable, une maison incroyable, au milieu d'une forêt, un calme, là pour le coup, olympien, une vue, on voit le lac du Bourget également, je suis sûr que ça, ça te plairait bien. Un critère tout bête, mais on a déjà eu le cas plusieurs fois de gens qui ont acheté et ont revendu relativement rapidement. Alors ça peut être périlleux, parce que si vous achetez, sans parler de faire une bonne affaire, généralement le temps d'amortissement d'un bien immobilier, c'est-à-dire de l'acheter, d'intégrer à la revente le surplus des frais de notaire que vous avez à l'achat, il faut quand même quelques années. Donc ce conseil, c'est est-ce que votre situation professionnelle, est-ce qu'elle est stable ? On pourrait demander à Jean-Pierre, est-ce qu'à ton avis, Jean-Pierre, dans 5 ans, tu seras encore à Radio-Grand-Lac ? Dieu seul le sait, l'avenir nous le dira, mais si ça ne tient qu'à moi, il n'y a pas de problème. Bon, ça devrait bien se passer. Donc sa situation est plutôt stable, donc effectivement, tu peux peut-être réfléchir à contracter un prêt et acheter une petite maison. C'est mon objectif quand même d'être devenu partenaire à Radio-Grand-Lac, c'est quand même de vendre une maison à Jean-Pierre Germain. C'est mon objectif, Jean-Pierre, je ne te l'ai pas dit. Le fantasme de Romain. Peut-être à Sandra aussi, mais Sandra est plus avisée que toi, j'aurais peut-être plus de mal à lui vendre n'importe quoi que toi. Alors que toi, je sens que je pourrais te vendre quelque chose d'atypique. Romain, on va repartir en musique. Alors, on approche un peu nos derniers conseils, je plaisante, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui est agréable. L'emplacement, c'est le critère numéro un, ne vous y trompez pas. Vous pouvez avoir, je ne vais pas être grossier, mais je vais le dire gentiment, un WC en or au milieu du désert, ça reste un WC au milieu du désert. Ça veut dire que, malgré tout, vous pouvez avoir une merveille immobilière, un appartement exceptionnel, une maison d'enfer. Bon, si elle est mal placée, vous ne gagnez pas de points, entre guillemets. Donc, faites attention à l'emplacement. L'emplacement est vraiment quelque chose de primordial dans notre activité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter sur des communes qui sont moins chères ou éloignées, mais soyez plus vigilants sur le prix d'acquisition d'un bien qui est sur des coins moins prisés, moins cotés, puisque l'emplacement, c'est vraiment le critère numéro un sur la valeur d'un bien immobilier. Et puis, dernier conseil, peut-être du bon sens, c'est prendre le temps. Prendre le temps de se poser, voilà, les bonnes questions, de rebalayer un petit peu de tout ça, de définir vos besoins, de rechercher un bien qui correspondra et répondra à vos exigences quotidiennes. Préparez votre dossier bancaire. Le marché aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre, il est toujours tendu. L'offre est toujours inférieure à la demande. Ayez à l'esprit que si deux, trois, quatre offres arrivent en même temps sur le même bien immobilier, voilà, c'est le meilleur dossier qui va passer. C'est celui qui aura justement pris le temps de bien préparer son dossier de financement, qui aura déjà consulté sa banque, qui aura une simulation, etc. On le voit quotidiennement. Des gens qui sont déçus de ne pas emporter la mise parce qu'ils ont mal préparé leur chose et le propriétaire, voilà, lui, il va sécuriser sa transaction et une des marques de sécurité les plus importantes, c'est la capacité à financer un bien. Donc, le dernier conseil, c'est qu'il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Dans tous les cas, devenir propriétaire, c'est de beaux projets. Vous en serez satisfait. Votre argent n'est pas, entre guillemets, perdu pour, pour une location et vous capitalisez quelque chose d'important pour votre épargne future. Merci Romain. Merci à toi de m'avoir suivi, Jean-Pierre. Pour ces conseils, on rappelle que cette émission est disponible en podcast très prochainement sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, ce qui fait que toutes les personnes qui veulent réécouter tes conseils avisés, tes conseils professionnels, ils pourront, en allant sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, en cherchant la dernière émission des Murmures du Lac. Tout à fait. On te retrouve dans 15 jours. On me retrouve dans 15 jours avec justement une Karine que j'aurais plaisir à vous présenter qui, elle, je vais résumer ça comme ça, mais elle nous précisera elle-même mieux les choses. Courtière en travaux, c'est justement un de nos partenaires à qui on confie justement le chiffrage de ces travaux de manière à aider nos acquéreurs à pouvoir se projeter et également les mettre dans de bonnes mains pour la réalisation de leurs travaux et de leurs futurs logements. On découvrira ça dans 15 jours. Ce sera le jeudi de mars. Le jeudi de mars. Déjà, déjà, le printemps ne sera plus très loin. Merci Romain, merci pour ces Murmures du like. Bonne soirée à toutes et à tous sur le 92.radio-grand-lac.com. Maintenant, c'est parti pour la playlist musicale. Et puis, voilà, bonne soirée à l'écoute de votre radio préférée. Merci Romain. Bonne soirée à toi.